Alors notre paracha cette semaine, elle s'appelle Harimot, ça veut dire après la mort. Et c'est une question qui nous intéresse tous, qu'est-ce qu'il y aurait après la mort ? Et la tradition juive, globalement, ne répond pas. Après la mort, il ne s'agit pas ici de ce qui se passe après la mort des deux fils d'Aaron qui sont décédés en plein service de façon extrêmement dramatique. Non, il s'agit de ce qui se passe dans le peuple d'Israël, dans ce qui reste. Qu'est-ce qui se passe pour nous après la mort ? Et c'est une question difficile. Dans l'histoire des enfants d'Israël dans le désert, nous sommes à un moment critique dans notre paracha parce que le Mishkan, le Orel Moed, la tente d'assignation, a été construite. On a rassemblé tout, on a tout construit. Ensuite, Aaron et ses enfants l'ont inauguré pendant sept jours. Et le huitième jour, tout devait être mis en service. Ça n'a pas marché. Finalement, ça a marché. Et juste à ce moment-là, deux des fils d'Aaron, qui ont apparemment voulu profiter de la situation, c'est une longue histoire, sont morts frappés par la foudre divine. Donc c'est un moment très dur, un moment terrible. Comment se remettre d'une chose pareille ? Bien sûr, ceux qui doivent se remettre de cet événement, la première personne touchée ou les premières personnes, c'est Aaron et ses deux fils restants. Mais également, tous les enfants d'Israël ont vu la catastrophe s'abattre sur leurs leaders. Comment faire ? Comment est-ce possible ? Est-ce que même les leaders commettent des fautes ? Est-ce que les enfants de Aaron ont pu commettre une faute telle qu'ils ont dû être foudroyés directement ? Alors bien sûr, on n'adhère pas à ça en vrai. Mais même sur le plan symbolique, simplement, c'est quelque chose d'extrêmement fort et une grande interrogation. Donc la réponse est oui. Tous les leaders peuvent commettre des fautes et parfois ça peut leur coûter cher. Que faire dans ce cas ? Pour qu'il y ait une continuité, il faut qu'il y ait une prise en compte et une remise en ordre. Et c'est ce qui se passe avec tout le processus qui permettra à Aaron de se régénérer. Alors ce que fait la Torah, c'est qu'elle ne lui dit pas juste que lui doit se régénérer, bien sûr. Mais lui et les enfants d'Israël devront passer tout un processus qui leur permettra alors de renouer avec la vie. Qu'est-ce qu'on fait après la mort ? On essaye de renouer avec la vie. Et c'est intéressant parce que c'est ce que nous racontons, c'est le passage de la Torah que nous lisons également. Pour Yom Kippour, parce qu'en réalité on se projette dans cette histoire et elle nous concerne tous. Nous nous retrouvons tous parfois dans des situations de déséquilibre où en tant que leader on a commis une faute et qu'est-ce qu'on peut faire ? Ou simplement en tant que participant, on a nous-mêmes commis des fautes et celui qui devait nous aider à nous en sortir n'est pas à la hauteur. Comment faire dans ce cas-là ? C'est une question qui est toujours actuelle, raison pour laquelle on la relie, on évoque à nouveau cela tous les ans à Yom Kippour. Le grand prêtre est impur et dans tout ce processus, quatre fois il va devoir aller au mikveh pour se purifier. Donc vous voyez ici, c'est très important de se rendre compte que le mikveh ce n'est pas un truc pour les convertis ou un truc pour les femmes. Le mikveh c'est quelque chose d'important pour tous ceux qui doivent passer des étapes, y compris le grand prêtre, qui dans les différentes étapes du processus de réhabilitation doit s'immerger dans un mikveh. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mikveh ? Mikveh ça vient de la racine tikva qui veut dire l'espoir, mais c'est un rassemblement comme un rassemblement, c'est un rassemblement d'eau en fait, c'est une piscine naturelle dont l'eau s'écoule en permanence et qui nous rappelle l'écoulement de la vie, la nature vivante, dynamique de la vie et le sentiment de pureté qui nous envahit quand on se plonge dans l'eau et qu'on en ressort. C'est pour ça que c'est important pour le grand prêtre spécifiquement, parce qu'il fait sans cesse des retours entre la sainteté et la difficulté, entre la vie et la mort, entre la liberté et l'esclavage, entre le pain et le khametz, entre le shabbat et les jours normaux. La vie c'est normal, c'est un balancier, ça bouge beaucoup, mais l'important c'est d'être bien concentré sur là où on est à chaque moment et à chaque instant. Et le miguet, ça permet de faire ça. Et comme le grand prêtre, c'est celui qui accompagne les transitions, forcément, il a besoin de ces rituels de passage. L'archiste souligne que le grand prêtre doit s'immerger dans le miguet à la fois quand il change de vêtements, quand il passe des vêtements de lin aux vêtements d'or, et à la fois quand il passe des vêtements d'or aux vêtements de lin. Tous les passages sont importants, il n'y a pas de hiérarchie dans les passages, qu'on doit avaler au miguet parce qu'on a eu la lèpre, comme on le lisait dans les textes précédents. Pour agir sur la réalité, nous avons besoin de comprendre ce qui se passe maintenant, pas d'être dans le déni, pas d'en avoir peur, et de pouvoir ainsi l'amener à quelque chose de plus souhaitable. On a besoin de savoir ce qui se passe maintenant. Et chaque fois qu'on fait un aller-retour, il est possible qu'on ait besoin d'un accompagnement, de se régénérer, comme le grand prêtre, quand il est temps de faire pardonner les fautes, de rentrer dans l'eau, d'en ressortir et d'en ressortir renouvelé. C'est ce qui se passe pour les enfants d'Israël. Le septième jour de Pessar, on lit le chant de la mer, le chant qu'ils ont entonné après avoir réussi à sortir de la mer. Et la tradition considère, alors bien que c'est paradoxal parce qu'on dit qu'ils sont passés à pied sec, mais la tradition considère que c'est comme un miguet qui leur a permis de passer de l'esclavage à la liberté. Alors si je devais formuler quelque chose pour nous en cette préparation de Pessar, ce serait que nous ayons tous le soutien dont nous avons besoin dans nos passages, chaque fois que nous faisons des efforts pour passer des réalités tristes parfois qui sont les nôtres, soit dans la réalité, soit dans nos réalités émotionnelles, vers des réalités qui sont plus souhaitables, qui nous permettent de prendre un nouveau départ en cette fête de la liberté. Raksameach, Shabbat Shalom.